Alors comme l'a montré Vivien Longhi dans ses travaux sur la notion ancienne de crise, et notamment dans son article « La crise, une notion politique héritée des Grecs », les emplois du terme grec « crisis » par les Grecs anciens ne correspondent guère à la notion moderne de crise dans le domaine politique. Si l'on reprend les définitions du CNRTL, la crise correspond, dans un sens général, à une situation de trouble profond dans laquelle se trouve la société ou un groupe social, et laissant craindre ou espérer un changement profond, et en particulier dans le domaine politique, à une situation troublée, caractérisée par des transformations plus ou moins violentes des régimes, de l'équilibre du pouvoir, des États. Les Grecs disposent d'une variété de termes qui peuvent renvoyer à une telle situation de désordre et de transformation dans le domaine politique, notamment « stasis » qui renvoie à un état de division, de désunion et de guerre civile, « taraké » employé en particulier pour désigner les troubles politiques, « ataxia » qui renvoie à un état général de désordre et de confusion, « catalucis » dissolution, ruine, renversement, en parlant d'un gouvernement, ou encore « kinésis » qui signifie « mouvement » et prend dans la sphère politique les sens d'agitation, trouble, soulèvement, changement, révolution, et enfin « métabolé » qui désigne le changement et peut faire référence à un changement de régime politique. Division, trouble, désordre, changement apparaissent comme autant de symptômes de la crise politique. La notion grecque que je voudrais vous présenter aujourd'hui, à la fois comme symptôme concret et figuré de la crise politique, est celle d'anarchia, terme qui a donné en français « anarchie ». Ce terme, dont les occurrences dans les textes grecs anciens sont relativement peu nombreuses, a connu une très grande postérité, on le retrouve dans différentes langues indo-européennes, pour désigner un état de désordre dans lequel se trouve une collectivité ou un état par suite de la carence ou de la faiblesse du pouvoir politique. Le terme « anarchia » est formé de la particule privative « an » et de la base du verbe « arco » qui signifie « commander » et en particulier dans le cadre des institutions de la cité, exercer une magistrature. Il désigne au sens propre l'absence de chef dans la sphère militaire ou politique. Sur le champ de bataille, l'anarchia correspond à la disparition du chef de guerre, les troupes se retrouvent sans commandement, désordonnées et bien souvent condamnées à la défaite. Dans son emploi institutionnel, l'anarchia fait référence à la vacance de la magistrature de l'Arkont, Archone, aux côtés de termes comme Akosmia, vacance de la charge de Cosme, en Crète, et Atagia, vacance de la charge de Tagos, en Thessaliste. Dans les sources littéraires athéniennes de l'époque classique, le terme a vite pris un sens plus général pour désigner la vacance, le manque ou le rejet du commandement, associé à un état de désordre, de renversement des hiérarchies et de remise en cause de l'ordre établi. Sa condamnation, traditionnelle dans la sphère militaire des Homers, s'est vue étendue à la sphère domestique et politique. Nous allons voir comment l'anarchia, d'expérience concrète de la vacance du pouvoir dans les cités grecques, en est venue à servir de repoussoir dans les représentations politiques au travers d'un élargissement sémantique de la notion. Pour cela, je vais vous présenter tout d'abord trois emplois d'anarchia au sens concret de vacances de la magistrature. Ils apparaissent dans des contextes de guerre civile, phtassiste, qui ont donné lieu à un bouleversement des institutions politiques, et je vais prendre les exemples d'Athènes et Thassos, au VIe et au Ve siècle avant notre ère. Nous envisageons dans un second temps l'élargissement sémantique de la notion au travers de ses emplois dans les œménides d'Échille et la constitution dans les représentations d'un spectre de l'anarchie dont le pendant est le pouvoir autoritaire, désigné en grec sous les termes de despotisme, tyrannie ou d'unastéia, le pouvoir des puissants. Je commence donc par la première partie, l'anarchia comme vacances de la chère d'Arconte, Arconne, dans un contexte d'eustatie. Le terme anarchia n'est pas employé dans le cadre du cours normal du fonctionnement des institutions politiques, même si dans ce contexte, des périodes attestées dans les sources de vacances partielles et ponctuelles des magistratures pouvaient se produire. Il apparaît dans un contexte de crise politique, de guerre civile, qui provoque une rupture dans le cours normal du fonctionnement des institutions et l'exercice des magistratures. Au chapitre XIII de la constitution des Athéniens attribuée à Aristote, sont décrits les troubles politiques qui ont suivi les réformes de Solon à Athènes. Ils se manifestent au travers d'une série d'irrégularités dans l'exercice de l'archonta. Aristote nous rapporte que par deux fois, la désignation de l'archonte éponine n'a pas eu lieu dans un intervalle de cinq ans. Après un laps de temps égal, un même archonte a conservé la charge pendant deux ans et deux mois avant d'être chassé par la force. Dix archontes ont ensuite été désignés. Le mode de recrutement des archontes à ce moment-là est mal connu. Pour rappel, l'archonte éponyme est le magistrat qui donne son nom à l'année. Il fait partie du collège des neuf archontes qui, à l'époque archaïque, détient de grands pouvoirs et pour ainsi dire, gouverne la cité avec le conseil de l'arrêt aux pages. Je lis cet extrait de la constitution d'Athènes d'Aristote. Solon s'expatria donc pour toutes ces raisons. Il partit alors que les troubles politiques duraient encore et tites poleos c'est à Radmenes. Puis la cité resta tranquille pendant quatre ans mais la cinquième année après l'archonta de Solon, ils n'établirent pas d'archonte à cause de la guerre civile et de nouveau la cinquième année après, pour la même raison, il n'eut pas d'archonte. La vacance de la magistrature est exprimée la première fois par une proposition négative où catestesane archonta, ils n'établirent pas d'archonte puis par une proposition affirmative. Anarchane et poiesane. Mot à mot, ils firent une anarchia. Cette seconde expression se comprend comme une variation sur la première avec une gradation. Dans les deux cas sont employés des verbes actifs qui dénotent une action délibérée dont le sujet reste indéterminé. L'anarchia correspond ici à une année de vacances de la magistrature du fait de la non-désignation délibérée de l'archonte éponyme. Elle ne semble pas a priori avoir touché les autres magistrats. Aristote donne pour cause de ces périodes d'anarchia l'astasis, la guerre civile. Elle prend pour enjeu l'archonta, ce qui est pour Aristote la preuve que cette magistrature conférait le plus grand pouvoir. On peut penser que les conflits entre les différentes factions empêchaient la désignation d'un archonte éponyme dont l'autorité aurait été reconnue par tous. Ces difficultés dans la désignation de l'archonte ont peut-être également été liées à des changements dans leur mode de recrutement. La noblesse athéniane n'acceptait peut-être pas une évolution plus démocratique et bloquait la procédure. L'astasis, liée aux tensions sociales et à l'évolution du régime athénien à l'époque de Solon, a ainsi provoqué une rupture dans le cours normal du fonctionnement des institutions et eut pour conséquence la vacance de l'archonta. Il est possible que cet emploi du terme anarchia par Aristote se trouvait dans les listes officielles de magistrats auxquelles ils devaient se référer pour rédiger la constitution des Athéniens. Les noms des magistrats éponymes étaient en effet consignés sous forme de listes qui formaient ainsi une sorte de calendrier politique. Dans ces listes, pour certaines années, on trouve à la place du nom du magistrat attendu le terme anarchia. C'est le cas dans le deuxième exemple que je vais maintenant vous présenter, celui de Tassos, au 5e siècle avant notre ère. La magistrature éponyme était exercée à Tassos par un collège de trois archontes. Magistrature principale de la cité, avec celle des Théors, exercée une seule fois pour une année, elle détenait d'importants pouvoirs. Sa création devait remonter aux origines de la cité, on la trouve déjà à Paros, au début du 7e siècle, dans la cité-mère de Tassos. Les listes de magistrats tassiens ont été éditées par Jean Couilloux, leur étude a été reprise par François Salvia, et plus récemment par Patrice Hamon qui en prépare une nouvelle édition. Elles ont été gravées au 4e siècle avant Jésus-Christ sur des édifices de l'Agora et ensuite tenues à jour par les Thassiens. L'une de ces listes présente des irrégularités et des interruptions qui sont le signe de troubles ponctuels et profonds dans la vie politique et institutionnelle de la cité. Deux blocs en particulier semblent attester les vicissitudes qui ont touché la vie politique de Tassos au 5e siècle. Un premier bloc présente 3 colonnes presque complètes de noms. Les noms des magistrats sont regroupés par 3, sauf dans la 3e colonne qui présente une liste de 7 noms séparés. Le collège de Trois-Arcontes paraît donc avoir été remplacé par un magistrat unique. A la ligne 37, sur la 3e colonne, la mention Anarchie-Ménace, suivie de 3 barres verticales, semble indiquer que la fonction est restée vacante pendant 3 mois. Elle est suivie de 6 noms incomplets, à nouveau regroupés par 3. Un autre bloc du même monument présente 2 colonnes de nom. La première colonne est très mutilée, mais elle semble porter les traces d'indications similaires aux lignes 15 et 18. Les deux formules ne sont pas identiques. La formule de la ligne 15 est plus en retrait et se termine à peu près au même niveau que les noms des magistrats, comme sur le bloc précédent. La formule Anarchie-Ménace pourrait donc être restituée à cet endroit. Par contre, à la ligne 18, la formule est beaucoup plus longue et le terme Ménace est précédé d'un sigma. L'agencement de l'ensemble des blocs par François Salvia, en fonction de la hauteur et de l'épaisseur des assises, a montré que l'ensemble du catalogue devait s'étendre sur une centaine de lignes par colonne, comprenant chacune 32 à 33 collèges tripes, 8 à 9 colonnes et 6 assises. Cet agencement, globalement repris par Patrick Hamon, permet de préciser la datation des différents blocs. Il montre que les arc-comptes de la troisième colonne du bloc 764 sont chronologiquement postérieures aux arc-comptes de la première colonne du bloc 331. Cette dernière peut ainsi coïncider avec la première période de crise connue par Thassos entre 465 et 463, au moment de l'assujettissement de la cité par Athènes, après sa défection de la ligue de Délos et la prise de la ville par Simon, qui y mène une répression vigoureuse. Cette crise a donné lieu à une modification des institutions, un changement de régime, d'une oligarchie modérée à une démocratie. La troisième colonne du bloc 764 peut correspondre quant à elle à la crise de 411 qui répercute la crise militaire et politique que connaît Athènes avec la révolution oligarchique des 400. En raison du resserrement de l'espace entre ces deux colonnes, indiquées par les flèches, il est probable que c'est à l'occasion de la première crise connue par la cité et de son changement de régime que le collège de trois archontes a été remplacé par un archonte éponyme unique sur le modèle athénien. Entre les deux, s'est écoulée une cinquantaine d'années sous tutelle athénienne, faisant se succéder un archonte éponyme annuel unique, les sept noms d'archontes de la troisième colonne du bloc 764 correspondant à la fin de cette période. Établir précisément la chronologie de la crise de 411 est complexe, les trois mois d'anarchia mentionnés dans la liste officielle pourraient correspondre à l'intervention rapportée par Thucydide du stratège athénien d'Ihytrephès qui abolit le régime démocratique et installe un régime oligarchique. « Thène démone qu'a Thélucène, il renversa le peuple », nous dit Thucydide. La cité reprend alors ses anciennes institutions et retrouve son collège de trois archontes. L'anarchia correspondrait donc à ce moment de transition. À Tassos, les listes de magistrats témoignent ainsi d'une instabilité et d'une rupture du fonctionnement normal et des institutions sous deux formes, une période d'anarchia, la suspension temporaire de la magistrature éponyme et un changement institutionnel, le remplacement du collège de trois archontes par un magistrat unique et inversement. Comme dans le cas d'Athènes, envisagé précédemment, l'anarchia est liée à une guerre civile et une évolution des institutions. Par contre, elle ne s'explique pas uniquement par des dissensions intérieures, mais également par la guerre extérieure et l'intervention d'une puissance étrangère qui ont alimenté la division entre oligarques et démocrates, pro-athéniens et pro-spartiates, partisans de l'alliance et partisans de l'autonomie. La réalité qui se cache derrière ces emplois institutionnels du terme anarchia est souvent difficile à décrire avec précision et certitude. Les sources permettent difficilement d'appréhender le degré de violence qui accompagne ces troubles institutionnels. Elles nous donnent généralement peu d'indications sur les causes, la durée et la forme exacte de ces périodes d'anarchia. Une attestation dans les Helléniques de Xenotho notamment a fait douter de la réalité de la vacance indiquée par le terme anarchia. Elle se trouve dans un passage généralement considéré comme une interpolation tardive qui permet de dater l'établissement des 30 tyrans à Athènes en 404. En Athénaïs à Athènes, Pythodoro d'Arkontos, sous l'Arkonta de Pythodoros, au Nathénaïon que les Athéniens ont été arrêtés parce qu'il a été désigné en oligarchia sous un régime oligarchique ou au nomadzoussi ne nomment pas à l'anarchian ton enioton calosin ils disent que ce fut une année d'anarchia. Une année sans archons. Ces précisions apportées au sujet de l'Arkont d'Athènes apparaissent comme une sorte de glose qui permet d'expliquer l'existence de deux expressions contradictoires servant à désigner une même année qui est à la fois celle de l'Arkont d'Arkontos et celle de l'Anarchia l'absence d'Arkontos. A la différence des exemples précédents ce passage semble indiquer une habitude prise a posteriori par les Athéniens pour désigner cette année où il y a bien eu un arkont éponyme Pythodoros mais où une oligarchie s'est emparée du pouvoir et a transformé la nature du régime. Les Athéniens auraient décidé ensuite de ne plus nommer cette année par le nom de l'Arkontos mais par le terme Anarchia. Pythodoros a probablement été désigné par les 30 après le début de l'année 404-403 cela serait corroboré par le passage de la constitution des Athéniens où est indiqué que les 30 ont désigné un conseil et le reste des magistrats qui donc incluaient certainement l'Arkontéconine. Que s'est-il donc passé au début de l'année avant sa désignation ? Ou bien le régime démocratique a désigné de nouveaux magistrats qui ont été démis de leur fonction ou bien face au caractère incertain de la situation la démocratie n'a pas désigné d'Arkontes ou prolongé l'Arkontes Alexiach de l'année précédente avant que Pythodoros ne soit désigné et considéré comme l'Arkontes de toute l'année. Comment expliquer alors la dénomination de cette année par le terme Anarchia ? Selon une première hypothèse on pourrait penser qu'à la suite de la restauration de la démocratie athénienne l'Arkonta de Pythodoros a été tenu pour illégitime et invalidé parce qu'étroitement associé au régime des 30. Son nom aurait alors été rayé des listes et remplacé par le terme Anarchia du fait du profond discrédit qui a touché l'oligarchie. Cependant dans les sources de la fin du 5e siècle et du 4e siècle l'année 404-403 est bien désignée comme l'année de l'Arkontes Pythodorus. C'est seulement dans les sources tardives que la mention de Pythodorus disparaît et que l'année de l'établissement des 30 tyrans est désignée uniquement par le terme Anarchia. Il faut donc supposer soit qu'une forme de Danatio Memoriae a été pratiquée dès les contemporains mais seulement par certains Athéniens transformés par Xénophon ou des éditeurs de Xénophon en les Athéniens en général soit que la notice des Héléniques est bien une interpolation tardive et que l'appellation Anarchia pour cette année est uniquement le fait d'interprétation postérieure et peut être marquée par la confusion entre les deux sens du mot Anarchia le sens propre institutionnel de vacances de la Chare d'Arkontes et le sens plus général et figuré sur lequel nous allons maintenant nous pencher. J'en viens donc à la deuxième partie le spectre de l'Anarchia dans les représentations politiques de l'Athènes du 5ème siècle et ce donc au travers de l'exemple des homénites d'Échille. Dans les deux premières pièces de l'Orestie représentées à Athènes en 458 Échille met en scène une situation concrète de vacances du pouvoir il emploie d'ailleurs le terme Anarchia celle causée par l'absence puis la mort d'Agamemnon et l'instauration d'un pouvoir tyrannique celui exercé par Égiste et Clitemnest Cette mise en scène permet à Échille dans la troisième pièce les homénides l'élaboration d'une réflexion politique plus large sur deux mots susceptibles de renverser l'ordre politique et social le despotisme et l'anarchia La représentation de cette tragédie s'inscrit dans le contexte des réformes d'Effialt en 462 qui privent le conseil aristocratique de l'arrêt au cage d'une grande partie de ses pouvoirs pour les transférer aux institutions démocratiques Cette rupture dans l'ordre politique traditionnel suscite une double crainte dont Échille se fait l'écho celle de la vacance du pouvoir et du despotisme qui sont figurés comme deux mots extrêmes à la fois opposés et corrélés Cette double crainte est formulée sous la forme d'un avertissement d'abord par les Érinis qui se voient dépouillés de leur pouvoir à la suite de la décision d'Athéna d'instaurer un tribunal pour juger au reste puis par Athéna elle-même lors de l'établissement de ce tribunal La vacance du pouvoir est exprimée par les adjectifs anarchtos et anarchone adjectifs qui correspondent au substantif anarchia et qui signifient sans chef sans commandement Le pouvoir tyrannique est exprimé par le participe d'Espotumenon qui renvoie au pouvoir illégitime et violent du tyran ou au pouvoir du maître sur l'esclave dans la sphère domestique par opposition à l'ordre politique Les homénides mettent un terme au cycle infernal de la vengeance familiale et de la loi d'Italion par l'institution d'une justice civique effective La discorde cruelle et sanglante hérisse qui recourt à la violence et transformée en débat pacifique et bienfaisant où œuvrent la persuasion Cependant face à la décision d'Athéna d'établir un tribunal de citoyens pour trancher le débat les hérignies protestent en dénonçant les bouleversements catastrophes causés par de nouvelles lois néon tesmion qui feront triompher le crime Pour les hérignies si Orestes est acquitté alors qu'il a fait couler le sang maternel c'est le temple de la justice qui s'écoule et la porte ouverte à tous les crimes déesse vengeresse gardienne d'un triple commandement garantissant l'ordre moral et social le respect des dieux des parents et des hôtes les hérignies poursuivent les criminels en rendant inéluctablement le mal pour le mal elles incarnent une justice archaïque qui repose sur l'effroi pour détourner du crime et la douleur qui enseigne la sagesse leur action s'exerce tant au niveau de l'individu que de la communauté et leur parole ont pour objet le cas individuel tout autant que la juste conduite de la cité tout entière homme est cité de la même façon dit-elle polis brotos tomoyos les hérignies prononcent une double injonction à la deuxième personne du singulier qui prend à partie le spectateur aïnèsès n'approuve metanarton bion ni une vie sans chef ni une vie soumise à aucune autorité mette deskotumenon ni une vie soumise à un pouvoir despotique théos la divinité opacène a accordé tout kratos l'autorité souveraine pantimezo à tout ce qui est au milieu à la la des foroëils même si elle gouverne chaque chose différemment submétrone des postes légaux c'est une parole mesurée que je prononce les adjectifs anarchton et despotumenum servent à qualifier le nom de bion faisant référence à la vie de chaque individu il convient à chacun de rejeter deux genres de vie aux extrêmes opposés une vie anarchtone sans commandement sans chef donc une vie sans contrainte qui n'obéit à aucune autorité tout autant qu'une vie despotumenon une vie de soumission de complète servilité absence de pouvoir et pouvoir despotique telle serait donc la double conséquence malheureuse de l'abolition des prérogatives des érinis et de la dissolution des lois ancestrales ce double avertissement est prononcé au nom de la mesure présentée comme un principe divin la mesure correspond à une conduite raisonnable digne d'un homme libre respectueuse des lois divines et humaines et garante du bonheur tandis que l'anarchia et le despotisme apparaissent comme deux extrêmes funestes associées à l'hubris qui résultent de l'impiété du sédias et qui se manifestent dans l'attitude criminelle et impie de celui qui ne respecte pas les principes divins de la justice et qui est mu par l'appât du gain dans les vers suivants les érinis décrivent la conduite de l'homme juste et de l'homme injuste et le destin contraire qui les attend l'éloge de la mesure déjà formulée par Echid dans l'agamemnon mettront au beldistone la mesure et le bien suprême est traditionnelle dans la morale grecque cependant plusieurs éléments invitent à donner à ce passage une signification également politique premièrement l'appel à la mesure rappelle les élégies politiques de Solon qui plus d'un siècle auparavant a cherché à résoudre la guerre civile qui rongeait la cité et a préparé l'établissement du régime démocratique à Athènes nous avons vu précédemment comment dans les années qui ont suivi la statis a conduit à deux reprises à l'anarchia dans un sens institutionnel Solon appelait les nobles caractérisés par leur fierté leur orgueil leur amour de la richesse et leur puissance à la modération afin de ne pas susciter la division et la haine je cite vous calmez votre coeur violent dans votre poitrine vous qui poursuivez des biens en grand nombre jusqu'à satiété mesurez votre ambition en effet nous n'obéirons pas et pour vous cela ne conviendra pas non plus il cherchait l'obéissance du peuple dans un équilibre entre liberté et contrainte il s'agissait de contenir le peuple sans la servir autre citation et le peuple suivrait au mieux les chefs s'ils n'étaient tenus ni trop lâches ni trop contraints la satiété en effet engendre la démesure hubris quand un grand bonheur suit des hommes dont la raison n'est pas droite les échos sont nombreux entre ce fragment des élégies de politique de Solon et la strophe des érignies on retrouve le double rejet d'un pouvoir trop contraignant et d'une trop grande liberté la génération de l'hubris la thématique de la conduite raisonnable et du bonheur Solon définissait sa propre opposition politique au milieu des deux camps par la recherche d'une justice qui accorde à chacun la part qui lui revient par le refus de la tyrannie l'exercice du pouvoir par la violence au profit d'un pouvoir ajustant force et justice Deuxièmement le terme kratos employé par Echid au versant 128 n'a sans doute pas été choisi au hasard en effet ce terme qui désigne la force la puissance le pouvoir ou l'autorité souveraine est celui qui a servi à former le mot démocratia dont l'apparition remonte peut-être à l'époque de Clistène et l'instauration du régime démocratique à Athènes en 508 mais qui peut être aussi contemporaine des réformes défiades en 462 celle-ci approfondit sa démocratie quelques années avant la représentation de l'Orestie en outre la démocratie se définit également par la notion de milieu il s'agit de placer l'arché le pouvoir le commandement au milieu des citoyens S. Maison et s'il semble dire indirectement qu'un régime qui place le pouvoir au milieu doit être mesuré pour être respectueux des lois divines et humaines troisièmement la critique de Lubris associée au double rejet de l'anarchia et du despotisme peut rappeler la critique de la monarchie tyrannique et de la démocratie que l'on trouve dans le débat sur les constitutions au livre 3 des histoires d'Hérodote Lubris y caractérise ces deux types de régimes les deux mots de la monarchie dénoncés par Othanes qui veut remettre les affaires aux mains de tous les perses est-ce maison de Perseille sont Lubris et L'envie qui font du monarque un tyran les deux mots de la démocratie sont selon Megabiz partisans de l'aristocratie Lubris et l'ignorance du peuple ce raccrochement met en évidence l'enjeu politique sous-jacent dans la pièce d'Échille en raccrochant la vie anarchtos sans commandement de la représentation d'une forme de démocratie où aucun pouvoir ne serait respecté et d'autre part en rapprochant la vie soumise à un despote à la représentation d'une monarchie tyrannique dans les deux cas le peuple et le tyran dépassent les limites au profit d'une liberté criminelle qui ne respecte aucun principe la remise en cause du pouvoir des érinies par Athéna et la rupture avec l'ordre ancien laisse ainsi présager un double malheur sous la forme de la vacance du pouvoir et du despotisme cependant ce double avertissement est répété dans le discours d'Athéna elle-même lors de l'établissement de l'arrêt au page ni échapper à tout pouvoir métanarchone ni être soumis à un pouvoir despotique mété despotouménon voilà le principe que je conseille aux habitants de défendre et de respecter la déesse réaffirme le principe selon lequel la crainte et le respect doivent maintenir les citoyens loin du crime mais désormais ce rôle sera assuré par un nouveau conseil de juge d'Icachetone bouleutérione institué par un tesmos terme qui lui confère autant d'autorité qu'à la loi antique dont se réclament les érignes Athéna met l'accent sur la continuité du tribunal et la stabilité qui doit être assurée en ne modifiant plus les lois il s'agit pour Athéna de donner du poids au nouvel ordre humain ainsi instauré et de conforter l'autorité du tribunal la déesse s'attache pour cela a transformé les érignes divinités archaïques et violentes de la vengeance privée en divinités bienveillantes intégrées à l'ordre civique cette intégration est d'autant plus importante qu'elle doit conjurer les dangers de la guerre civile Ares en Fulios dans lesquels les érignes pourraient jeter les Athéniens et qui font écho aux luttes politiques contemporaines comme je l'ai signalé au départ l'Oresti est représenté peu après les réformes des Fiat l'approfondissement de la démocratie n'a pas été sans susciter de fortes tensions politiques marquées par l'ostracisme de Simon et l'assassinat des Fiat les réformes ont été perçues par les opposants comme une dissolution des pouvoirs de l'aréopage et des lois ancestrales à l'image de la privation des honneurs dont se plaignent les érignes L'expression L'expression « to metanarchon mette de scotumenon » sonne donc comme un slogan politique appelant à la mesure à l'équilibre et mettant en garde à la fois les partisans de l'oligarchie et les partisans de la démocratie La répétition de cette double condamnation du discours des Érignies au discours d'Athéna marque l'intégration de l'ordre ancien dans l'ordre nouveau ainsi légitimé L'anarchia et le despotisme s'opposent à un idéal de modération et de juste mesure qui doit être maintenu fondé sur les principes d'une juste conduite marquée par une crainte respectueuse envers les lois et les institutions qui doivent faire respecter ces lois Mais le pouvoir souverain le kratos est désormais placé par Athéna entre les mains d'un tribunal qui doit par son autorité qu'il cuise dans son institution divine imposer la crainte et le respect et maintenir la juste mesure Les commentateurs s'accordent pour dire que c'est avant tout le danger de l'anarchia qui préoccupe ici Échide Mais il faut se demander dans quelle mesure le désordre social et moral décrit correspond à l'anarchia ou au despotisme Les deux vont en réalité de pair Dans le cadre de l'anarchia causée par l'absence puis la mort d'Agaménon c'est bien la tyrannie de Cliténeste et d'Égypte qui s'est imposée dans la sphère domestique et politique Par la transformation des Érinies en divinité bienveillante Athéna cherche à conjurer les risques de la guerre civile propice à l'avènement d'un pouvoir tyrannique Dans le contexte politique athénien les évolutions démocratiques pouvaient susciter des réactions violentes et une prise de pouvoir illégitime L'avertissement contre les despotistes vient donc souligner la nécessité d'intégrer l'ordre ancien dans l'ordre nouveau par la persuasion et le compromis Ainsi l'anarchia figure l'absence de pouvoir la vacance de l'autorité tandis que le despotisme dénote l'exercice illégitime d'un pouvoir excessif et arbitraire fondé sur la contrainte L'un et l'autre sont présentés comme des mots à craindre dans une situation de bouleversement des institutions Lorsque l'autorité des institutions et des lois est vacante n'est plus respectée qu'elle soit incarnée dans un principe ancien les Érinies ou nouveau la réopage la porte est ouverte au despotisme Anarchia et despotisme sont donc à l'opposé d'un idéal de mesure et de piété et associé à la représentation d'un état de désordre social et moral provoqué par le non-respect des principes moraux religieux et sociotraditionnels A la licence la violence et l'impiété s'opposent la liberté respectueuse des principes d'une juste conduite guidée par la sophrosionie la sagesse et l'égalité respectueuse des hiérarchies traditionnelles notamment la piété envers les vieux les hôtes et les parents au despotisme et à l'anarchia s'oppose le pouvoir des citoyens exercés dans le respect des lois qui permettent de réguler la vie commune et dans la crainte si c'était par l'institution c'est ainsi que celle-ci doit permettre de conjurer les dangers de la statis l'irruption de la violence au sein de la société et assurer la concorde le double avertissement contre l'anarchia et le despotisme dont les prémices étaient exprimées dans les élégies de Solon sert dans les homénides à définir la place de la démocratie il est associé à un principe moral et politique fortement ancré dans la pensée grecque de modération et d'équilibre en harmonie avec l'ordre divin universel il apparaît lié à la représentation de la formation de la cité et du passage de la sauvagerie à la civilisation et surtout à la conception du politique dans sa spécificité sur ce point je vous renvoie aux travaux de Christian Meyer la naissance du politique il témoigne d'un questionnement sur les fondements du pouvoir et d'une réflexion sur les frontières fragiles entre vacances du pouvoir exercice d'un pouvoir légitime et exercice d'un pouvoir tyrannique il me semble pour terminer que cet exemple correspond bien au concept de crise tel que l'a défini Paul Ricoeur à la fois comme exemple particulier d'une crise de légitimité du pouvoir qui pose la question du lien entre éthique et politique et comme illustration du concept général de crise marqué par une rupture entre horizon d'attente et espace d'expérience je vous remercie pour votre attention